Musique Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je l'avais déjà fait pour GTA et j'ai envie de le faire aussi pour Monster Hunter le fait de vous montrer comment obtenir un Joker sur le jeu Monster Hunter World donc c'est un concept un peu particulier puisque je n'ai pas trop l'habitude de faire des gameplays sur Monster Hunter d'ailleurs ce n'est que mon deuxième gameplay sur Monster Hunter mais j'avais envie de vous partager ma petite trouvaille puisque des fois il m'arrive de changer un peu mes apparences sur le jeu de Monster Hunter World et j'ai confectionné pour vous et surtout aussi pour moi un Joker qui j'espère vous plaira donc en fait je vais vous montrer un petit peu comment vous pourrez avoir l'apparence du Joker ou du moins ce qui ressemble plus puisqu'il faut savoir que le jeu nous offre la possibilité en fait de pouvoir changer pas mal son apparence ce qui peut parfois donner des situations assez loufoques j'ai moi-même fait l'expérience sur certains personnages ou plutôt personnes qui ont fait des personnages assez loufoques et j'ai envie de vous montrer un petit peu comment faire pour avoir le Joker en apparence dans Monster Hunter World donc tout d'abord il va falloir que vous alliez à la forge très importante donc sans ça bien évidemment vous ne pourrez pas faire le Joker donc il va falloir en fait que vous confectionnez une armure et pas n'importe laquelle puisque c'est une armure qui va vous demander certains matériaux donc je vous montre immédiatement c'est quoi l'armure donc l'armure c'est l'armure de Dent tirée du jeu Final Fantasy donc pour ceci il va falloir que vous preniez absolument tout ce qu'il vous demande donc ici non pas besoin de la perruque par contre alors il va vous falloir ceci donc le manteau de Dent je ne sais pas pourquoi je l'appelle Dent le manteau de Dent donc il va vous falloir de l'orbe rouge des tendons de nos garons donc il va falloir que vous traquez cette créature il va falloir de l'enjanate il va falloir du ratalos et pour finir du testaustora donc c'est très important en fait que vous fassiez tout ça pour faciliter un petit peu toute cette recherche de matériaux je vous conseille ni plus ni moins que de faire une quête événements et pas n'importe laquelle puisqu'il vous faudra faire code rouge donc c'est à dire que vous allez dans les recherches que vous cherchez des événements et voici l'événement qui nous intéresse donc c'est code rouge dans code rouge vous aurez absolument les trois monstres nécessaires pour créer l'armure de Dent et ensuite une fois cette armure de Dent fait vous devrez confectionner votre joker donc pour ceci il faudra aller tout simplement dans votre chambre donc moi ma chambre est ici une fois dans votre chambre l'une des trois proposées par le jeu vous allez directement à votre coffre à côté de votre chambelan et à ce moment là vous allez devoir vous personnaliser alors on va personnaliser ça immédiatement donc vous personnalisez votre apparence donc ici vous allez changer votre apparence une fois dans le menu des apparences vous allez devoir commencer par changer les cheveux alors moi j'ai choisi ces cheveux qui représentent un petit peu plus le joker comme il est vu dans Sousa Squine mais après vous pouvez vous même personnaliser un petit peu si vous préférez d'autres styles de cheveux mais je vous conseille celui-là pour lui donner un look que vous allez voir assez sympa donc ce style de cheveux juste là ensuite on tape ok le sourcil il va falloir qu'on fasse un maximum quand on ne les voit pas en fait tout simplement qu'on enlève un maximum les sourcils donc de préférence mettez les blancs puisque vous allez voir nous allons rendre sa peau un petit peu plus blanchâtre donc voilà la pilosité bien évidemment le joker ne possède pas de poils donc il va falloir qu'il soit bien rasé de près pour ce qui est du maquillage adieu la petite cicatrice donc là je vous conseille ni plus ni moins qu'en fait de colorer absolument tout son visage donc là il est de couleur métallique mais c'est pas du tout ce que nous recherchons vous allez voir donc à ce moment-là vous faites paramètre de couleur et bien évidemment vous lui donnez une couleur blanchâtre mais pas non plus trop puisque après il ne faut pas non plus que ce soit une espèce de poupée de cire donc il va falloir un petit peu doser en fait tout ça sur les palettes et les couleurs donc alors voilà donc de la transparence c'est ça qu'on veut voilà à peu près voilà à peu près comme ça pas trop il faut qu'on voit quand même que c'est assez blanc mais il ne faut pas qu'on voit non plus que ce soit trop blanc parce que sinon vous allez voir ça fait assez moche je dirais oui je dirais comme ça là c'est bon voilà comme ça ça ira ok ensuite vous changez le deuxième le deuxième maquillage le deuxième maquillage qui servira ni plus ni moins que pour la bouche du joker donc son fameux sa fameuse bouche rouge donc la bouche il va falloir lui donner aussi des couleurs mais évidemment le jeu fait des siennes hop voilà brillant métallique transparence la luminosité on va baisser un petit peu la luminosité là pas trop non plus voilà comme ça c'est parfait donc déjà vous commencez à voir que le joker commence à se faire et pour finir la couleur des cheveux bien évidemment vert donc la coiffure la couleur pour finir ce que j'aurais dû faire dès le départ en fait même pas grave non ça ne va pas du tout nous voulons du vert s'il vous plaît merci voilà donc il va falloir augmenter la saturation la luminosité et pour finir la couleur donc moi je préfère lui donner un vert pétant vert fluo presque vous allez voir ça ressort beaucoup mieux sur le personnage puisque là vous le voyez comme ça mais quand ensuite on le voit dans le jeu le vert devient un peu moins pétant donc voilà hop hop ok pour ce qui est du visage du joker c'est fait là on est bon terminé et maintenant on va s'attaquer à la tenue et maintenant on va s'attaquer à sa tenue parce que là pour l'instant c'est toujours mon personnage mais en dessous donc pour ce qui est de la tenue la tenue normalement donc pour ce qui est de la tenue j'ai déjà sauvegardé la tenue adéquate donc elle est ici voilà utilisé mais je vais quand même vous montrer voilà donc là vous voyez comment on veut le résultat final mais je vais vous montrer bien évidemment comment obtenir ce résultat donc vous allez dans pareil dans personnalisation la teinture pour changer la couleur de votre tenue et vous changer les couleurs bien évidemment en mauve alors moi j'ai pas voulu que ce soit trop mauve fluo donc c'est un mauve plutôt sombre comme il est un peu représenté dans Sousa Asquire donc j'ai essayé de qu'il ressemble à ça à peu près mais bien sûr vous changez un petit peu la couleur comme vous voulez donc pour lui donner si vous préférez un mauve plus fluo donc voilà il y a vraiment possibilité de changer un peu les couleurs donc voilà même mauve comme ça c'est plutôt pas mal comme ça en fait donc on va peut-être lui donner ce côté un petit peu plus mauve voilà et voilà vous avez votre joker et voilà vous avez votre joker fin prêt alors bien sûr ce n'est qu'une ressemblance du joker évidemment c'est pas une copie conforme de ce qu'est le joker dans les films mais c'est plutôt pas mal d'avoir un skin qui ressemble au joker et qui enfin si vous aimez bien le joker si vous adorez le joker comme moi je trouve ça sympa de pouvoir avoir cette possibilité de l'avoir et de le jouer ou du moins d'avoir un personnage qui ressemble assez fortement donc voilà un petit peu notre joker et pour aller avec le joker aussi il est aussi sympa de changer un petit peu l'apparence de son palico donc moi personnellement je trouve que pour le palico j'ai choisi cette apparence donc l'apparence que je vais vous montrer immédiatement c'est une apparence qui fait penser un petit peu à Harley Quinn vite fait puisque ça fait penser à un petit bouffon enfin ou un petit à Harley Quinn donc la voilà hop donc c'est c'est en fait l'armure du Zora Magdaros pour le palico et là la tenue qui est qui est où qui est ici donc voilà si vous voulez changer votre palico pour qu'il ressorte enfin qu'il ressorte bien avec le joker je trouve que cette tenue est la plus appropriée et la plus sympa que vous pouvez mettre alors personnellement j'ai la garde de cette couleur donc noir et violet mais vous pouvez vous aussi changer les couleurs comme vous souhaitez bien sûr donc je vous montre donc vous voyez c'est quand même sympa ça fait penser un petit peu à Harley Quinn vite fait c'est voilà je trouvais ça sympa personnellement et je trouve que c'est probablement l'armure du palico qui ressortira le mieux avec votre joker et voilà un petit peu notre joker en pleine action vous voyez quand même que la ressemblance est plutôt sympa ça fait quand même son petit effet d'avoir un petit joker sur Monster Hunter World donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que pourquoi pas si vous détenez le jeu vous aussi vous donnerez cette petite expérience du joker voire même d'autres personnages pourquoi pas je suis persuadé qu'on peut même faire d'autres personnages sur le jeu et j'espère quand même que aussi oui effectivement que ma vidéo vous a plu j'espère aussi qu'à l'avenir je ferai d'autres vidéos gameplay plus souvent puisque c'est vrai que depuis quelques temps j'ai vraiment ralenti les gameplay sur tous les jeux donc c'est un truc qu'on me reproche assez souvent j'essaierai de faire plus de vidéos sur les jeux vidéo avec bien sûr l'arrivée bientôt de Battlefield puisque je ferai sans doute la bêta et bien d'autres jeux encore donc voilà c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo ciao c'est la fin de cette vidéo